Bon les gars j'espère que vous êtes prêts on est de retour Donc voilà on va pouvoir faire La session un peu Cell Donc l'arc Cell Donc c'est parti Freezer a survécu et débarque sur terre Afin de se venger cependant un mystérieux Jeune homme apparaît soudainement devant lui Ok Oh il a coup Ok il a défoncé Mirai Trunks C'est alors que le jeune homme Se transforme en Super Saiyan comme peut le faire Sengoku il éradique instantanément Freezer Au même moment Sengoku qui était sur la planète Yardra Après sa fuite de Namek en vaisseau spatial Revient finalement sur terre Le jeune homme appelé Trunks explique à Sengoku qu'il vient du futur Et lui annonce d'ici 3 ans Les cyborgs de l'armée du ruban rouge Feront leur apparition Apparemment dans le futur ses amis ont été assassinés Sengoku meurt d'un virus cardiaque Trunks est donc venu lui apporter Un remède qui pourrait le guérir Après avoir dit Sengoku qu'il viendra les aider au moment De l'arrivée des cyborgs Trunks retourne dans sa chronologie Sengoku est déterminé à se battre Au côté de ses amis Et à éviter la catastrophe A venir dans le futur Ok C'est parti ! Trois ans passent et la date fatidique du 12 mai est enfin arrivée. Sengoku et les autres se rassemblent à l'heure et l'endroit indiqué par Trunks. Ils se préparent à patienter avant l'arrivée des cyborgs, mais ceux-ci apparaissent sans cri gare. Là-bas, dans le ciel ! Il a été attaqué par d'autres... Sengoku et les autres n'ont même pas senti les cyborgs avant qu'ils ne débarquent dans les rues. Soudain, Sengoku ressent le quid de Yamcha qui s'estompe rapidement. Le groupe arrive sur les lieux et découvre Yamcha mortellement blessé par les cyborgs. Sengoku laisse Krillin veiller sur Yamcha et se met en route pour affronter les cyborgs. Ok ! Let's go ! Il y a beaucoup trop de gens innocents par ici. Allons faire ça ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça au moins ? Il y a un problème qui peut se corriger facilement. Arrêtez ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, que le combat commence les gars ! C'est parti ! C'est là et maintenant ! Avec Tenshinhan, on va pouvoir leur mettre une pâtée. Sengoku emmène les cyborgs jusqu'à un endroit désert à l'écart de la ville qu'il tentait de détruire. Une fois à distance de sécurité de l'humanité, Goku interroge les cyborgs dans l'espoir de découvrir pourquoi ils détiennent tant de détails sur lui et les autres. Il se trouve que C20 a commencé à étudier Sengoku et ses amis de près depuis les jours où celui-ci a vaincu l'armée du branle rouge dans l'inique but de le vaincre. Il leur apprend alors qu'au fil des années, il a analysé la puissance dont il dispose et même réussi à la comprendre pleinement. C20 a une confiance absolue dans sa victoire, ce qui fait sourire Sengoku de toutes ses dents. Sache que si tu sais tout ce que c'est sur moi, de la période précédente de mon voyage sur Namek, tu risques d'avoir une sacrée surprise. Tu ne te fais pas de main-d'oeuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pouvoirs d'apprentissage. C'est parti ! Que le duel commence, les gars ! Allez, hop ! Allez, viens là ! Ouuuh ! Oda ! Ouuuh ! Bah, t'en vas pas ! Ok, le compte sera réussi. Allez, Super Kaméma, enchaîne-le ! Ok. Ok, là, je ne suis pas en forme. Ok, ça me permet de charger un peu ma barre. Et je le finis comme ça. Kaméma, enragé ! Vous êtes prêts ? Oula, il y a une main ? Ah oui, c'est vrai, c'est une main ! Ouh ! Oh, c'est beau ! Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Oh là là ! Oula ! Non, 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 non ! Ça, tout sauf, ça ! Ok. Ok, déjà, il l'a mangé. Ok. Ok, patate de forain dans ta tronche. Let's go ! Au moins, lui, c'est terminé. Il a fini en bas. Ouais, let's go ! Tenue de Yamcha, ok, ça je valide. Niveau 9 de joueur, c'est très bien. Vétérans au combat. Niveau de maîtrise, 1. Bon, ça va. Tout se passe bien. Son Goku perd connaissance après son combat contre les cyborgs. On lui administrit alors le remède de Trunks et il se réveille quelques jours après. Pendant ce temps, ses 16, ses 17 et ses 18 se réveillent. Et pour ne rien arranger, une créature appelée Cell a fait son apparition. Elle est en quête de puissance absolue. C'est en absorbant les cyborgs 17 et 18 que Cell compte atteindre sa forme parfaite. Désormais, au fait de l'identité de ses adversaires, Son Goku se rend à la salle de l'esprit du temps afin de compléter un an d'entraînement en une journée. Si je veux avoir une chance de gagner des combats à venir, je dois m'entraîner plus dur que jamais pour trouver un moyen de dépasser le stade de Super Saiyan. Son Goku explique son plan d'entraînement à Trunks et Vegeta. Les deux guerriers pénètrent en premier dans la salle spéciale. Une journée s'écoule et Goku pressent qu'un combat est imminent. C'est parti ! On a combattu ? On a fait un combat ? C'est...Cell ? Non, le combat ne se sent pas. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. En ce moment, le niveau est trop trop bas. Un... 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 Hummm... Taisake est mortellement blessé par Cell. Voyons Akamara de gravement blessé son Goku et son Gohan laissent envahir par la rage. Ce tournant marque le début de leur combat contre Cell. Ok. C'est parti, notre combat contre Cell commence les gars. On va lui montrer. Ok. Oulalala. Lève-toi. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Lâche-moi. Il est fort. Il est fort de ouf. Ok, déjà on arrive à l'avoir comme ça Ok, déjà on arrive à l'enchaîner comme ça Ok, ça peut le faire, il arrive à un moment Sparking Il est juste là, je vais arriver à l'avoir Allez, on va l'avoir, on va l'avoir Ah j'étais plus rapide, j'étais plus rapide les gars Oh non, ah oui, mais non, ah Oh la la, seconde forme, ça va être compliqué ça Oh il m'a one shot, c'est normal Ok, on a réussi, je crois Je crois, hein les gars, vous en pensez quoi ? C'est bon ? Ouais c'est bon, on a atteint sa seconde forme Peu après, celle absorbée C-17 Et se rapproche encore d'une marche vers sa forme parfaite Ok, il a réussi à avoir Et là voilà, celle forme parfaite Peu après, il absorbe également C-18 Obtenant ainsi sa forme parfaite C'est le game qui se déroule à la suite de 10 jours de préparatifs Il explique qu'il désire prouver sa toute puissance La toute puissance de sa forme finale S'amuser un peu et évidemment terroriser le monde entier Sengoku termine son entraînement dans la salle de l'esprit du temps Et même s'il prétend que Cell est plus fort que lui Il garde une certaine lueur d'espoir 10 jours, passe et les Cell games commencent Ok Ok C'est parti, c'est maintenant Ok, on arrive à l'enchaîner Allez, vas-y Vas-y, c'est bien Et monte ta jauge un peu plus vite S'il te plaît Allez hop Super Kameramea Allez, s'il te plaît, s'il te plaît Oh, il a esquivé ce balle Ok, j'ai réussi à l'avoir Je vais l'avoir, je vais l'avoir Là, je l'ai S'il te plaît Oui, let's go Oh là, il a pris cher Allez, on enchaîne Allez, encore, encore Bien vu Il a fini dans le sol Très bien Oh là, le petit virage que ça a pris Allez, encore Ok, let's go Qu'est-ce qu'il y a eu ? Tiens, abandonne Je me suis battu de toutes mes forces Il est plutôt évident que je n'ai aucune chance de te battre Alors je vais rester Je vais rester là Ok, on a réussi Pour l'instant, ça se passe plutôt bien C'est mon 31ème combat les gars Donc on n'est pas si expérimenté que ça Se délectant énormément de son combat contre Goku C'est le réaliste qu'il sera dommage que l'un d'entre eux perdra Perdre sur un détail technique comme une sortie de ring Il décide donc de détruire intégralement la reine Mais à la grande surprise de celle Son Goku lui annonce bientôt qu'il préfère jeter l'éponge Croyant que la force de Son Goen a surfacé la scène Son Goku lui confie le destin de la terre Cependant, Son Goku s'est trompé sur un point Même si Son Goen est devenu plus fort Il reste un jeune garçon au grand cœur La vérité c'est que je déteste me battre Et je ne veux tuer personne Crois-le ou non Je ne désire même pas tuer quelqu'un aussi maléfique que toi Celle décide de faire enrager Son Goen A dessein pour le forcer à révéler son véritable puissance Il crée alors les 16 juniors Dans le but de martyriser Son Goku et les autres Maintenant mes précieuses petites progénitures Vous apercevez ce spectacle là-bas Tuez-les tous Et prenez du plaisir à le faire Tiens Les gars restez Oh non il parle J'ai un combat contre lui Ouais Ok il est un peu chiant Je pense qu'il faut lui rappeler qui je suis Voilà Voilà tu n'y attends pas celle-là Allez vas-y Allez Oui Let's go Ok on a une barre de vie d'avance maintenant 0 OK Ok J'arrive à bien l'enchaîner En vrai je ne m'en sors plutôt pas trop mal Allez Allez on enchaîne avec ça Mosse Parking Oui on l'a eu Est-ce qu'on le défonce sur ça ? Non Et hop là Bam Il est flexible Son Goku Et oui c'est un ninja Ok parfait Donc là on va arriver je pense sur la fin de l'histoire de Cell Game à mon avis Mais à part ça je ne vois pas ce qu'on pourrait avoir plus Si On se remarque On se remarque On se remarque On se remarque Oua On se remarque On se remarque Medieu Savite J'ai J... J'ai Je ne sais pas J'ai défi J'ai défi J'ai défi Qu'est-ce J'ai défi C'est là C'est terminé, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Qu'est-ce que c'est, Gokun ? Je ne vais pas penser à ce que je pense, je ne vais pas penser à ce que je pense. Bye bye, tous ! Gokun ! Tu, je ne sais pas ! Gokun ! Gokun ! C'est génial, Gokun ! C'est génial ! Oh, mon père ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. ... Ce qui est un truc de ouf, c'est que pour c'est dix, euh... C'est quinze ? Je ne sais plus. Ou c'est treize ou c'est quatorze ? Ou je ne sais plus. Merci, Farnie. ça n'a qu'à ce qu'il n'y a pas d'acte d'accord beaucoup utilise le déplacement instantané pour déporter celle se téléporter avec celle sur planète kayo et sauver la terre de l'autodestruction de celle celle réussit à se régénérer son corps et retourne sur terre les sanguines galvanisé par les paroles de sang goku se dresse face à celle prêt à terrasser une fois pour toutes tous les amis sang goku désire le ressuscité mais celui ci les en empêche prenez soin de vous ok profitez de vos vies au maximum et on se reverra quand vous passerez de l'autre côté à plus je ne suis peut-être je ne suis peut-être plus là pour la terre et je n'ai aucune inquiétude tant qu'elle tant qu'elle peut compter sur son go sans go en et vous tous son futur entre demain entre vos mains maintenant c'est vrai qu'il avait dit ça il voulait se laisser mourir ok ça c'est fait il nous reste l'arc bout donc on va aller faire ça on va faire l'arc bout les gars ensemble on va le faire dès maintenant hop on démarre ça il ya trois épisodes apparemment pour l'arc bout il ya trois combats du coup le comeback grâce au duo père-fils sans goku et sans golle la paix est de nouveau restaurée sur terre c'est un goku apprend que son go en s'inscrit au championnat du monde utilisant les pouvoirs de baba il retourne sur terre pour y participer cependant après y avoir rencontré un autre concurrent un caillot chine il apprend que le terrifiant bout et sur le point d'être ressuscité afin d'empêcher la résurrection de boue sans goku se retire du tournoi à la place il se lance à la poursuite du sorcier babidi et bas ses serviteurs cependant babidi profite du désir de vegeta de régler ses comptes avec sans goku et prend possession de son côté oscure tac tac duel goku babidi utilisent les pouvoirs pour envoyer beaucoup les autres sur l'arène du tournoi on est de retour à l'arène du tournoi c'est quoi ton problème en fait au mépris de l'avis des spectateurs autour de lui vegeta décoche un kiko son goku utilise toute sa force pour tenter de l'arrêter mais là tout détruit si t'es vous en a dit je t'en ai toujours je t'en ai tu je t'en ai tu qui t'en à la chine tu es tu esết tu es je t'en ai tu tu es je t'en ai tu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne vais pas te mentir, je comprends. Enchaîne-le ! Tu l'empêches de... Bien joué ! Ok, ok ! Ok, il va essayer de m'avoir. Ok, il me laisse aller jusqu'au bout de mon sparking, allez ! Allez, on l'enchaîne, on l'enchaîne ! C'est maintenant ! Allez, mets-lui ! Oh, c'est beau ! Oh, dommage ! Bien joué ! Ah, il s'est protégé ! Et hop ! Crash Meteor, je ne l'ai pas fait encore une seule fois celle-là ! Ok, je l'enchaîne bien ! Est-ce que je peux l'avoir en finale ? Ce sera incroyable ! Allez, est-ce que je peux l'avoir en finale ? Je suis peut-être un peu loin ! Après, s'il est con... Let's go ! Est-ce qu'on peut l'avoir du premier coup ? Allez, 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 finis-le ! Oui ! Parfait ! Niveau 10 en plus ! Ah, c'est cool ça ! Et on a une maîtrise en plus de Sengoku S&J2 pendant les périodes de boue ! Donc je ne vais pas dire non ! Sengoku compte s'occuper de boue, mais Végétal assomme et part avec les haricots Senzu ! Il sacrifie ensuite sa vie pour anéantir bu ! Bu ! Adieu, Bulma, Trunks ! Ou même toi, Kakaroto ! Incroyable ! Cependant, après que Végéta ait porté le coup fatal, Bu ressuscite immédiatement et part détruire le monde avec Babidi, comme il le voulait depuis le début. Sengoku reprend conscience, ne percevant pas le ki de Sanguan. Il en déduit qu'il a péri, il doit désormais réfléchir à un plan pour vaincre Majin Bu. Il décide d'enseigner la technique de la fusion à son fils Sangoten et à celui de Végéta Trunks. Cela peut permettre de combiner leurs forces et un guerrier absolument surpuissant. Après avoir entendu que Bu est parti détruire la ville ouest, il est décidé que Trunks ira sauver le dragon de radar resté là-bas. Dans l'espoir de gagner un peu de temps, Sangoku interrompt Bu et entreprend de montrer au monstre sa forme éveillée. Envole-toi ! Oh il a fait un gros plouf ! Super Junkidama ! Oh ça va être beau ça ! En plus il ne va pas pouvoir l'arrêter celui-là. Oh c'est le dernier en plus ! Nananananandé ! Dada dé ! Incroyable ! Oh oui oui je vais le défoncer ! Non même pas c'est tout ! Ok ! Oh et CJ3 ? Non CJ1 ! Ça c'est le CJ1 ! Et ça c'est le CJ2 ! Oh, tu veux arrêter, oui ? Et c'est JITU ! Non, le 3 direct ! Comment on s'en sent plus tarder ? Allez, faut pas qu'il revienne sur moi au moment où... Parfait, prends du dragon mon pote ! Prends du dragon ! Mais lui ! C'est abusé ! Allez, enchaîne-le ! Enchaîne-le ! Ok ! Lui aussi, il va aller en sparking ! Allez, va dessus, va dessus, va dessus ! Oui, on l'a eu ! Il est super dur à caler, en plus, cette attaque-là ! Point du dragon ! Incroyable ! Oh là, c'est beau ! Ok, parfait ! On lui a mis une sacrée patate ! Oh ! Pam, 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 victoire, 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 on a gagné ! C'est beau, ça ! Belle victoire ! Ah, Babidi va mourir ! Goodbye, Babidi ! Sengoku a gagné assez de temps et utilise sa téléportation pour repartir, laissant boue assassiner Babidi. Le voilà désormais indépendant. Sengoku a dépensé une quantité de ki extraordinaire lors du combat et il ne veut pas... Il ne veut... Il ne peut pas, par conséquent... Il ne peut, par conséquent, plus rester très longtemps sur terre. Ok. Il entreprend de tout donner... Malheureusement, le temps est venu pour lui de retourner au palais divin. Ok. Quel est le problème, Sengoten ? Tu vas faire un câlin à ton papa avant qu'il s'en aille ? Oh, ce n'est que ça ! Il fallait le dire plus tôt, fiston ! Allez, viens dans mes bras ! Sengoten, prends soin de ta mère pour moi, d'accord ? Au revoir, Sengoku ! Janna ! Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir tout le monde ! Je vous reverrai tout... Je vous verrai tout de l'autre côté, mais pourquoi je... Sengoku est retourné au-delà, utilisant la téléportation pour retrouver Son Gohan, quand il s'entraîne dans le monde de Kaioshin. Par le plus grand des hasards, Gohan brise le seau des vieux Kaioshin, vieux de plus de 15 générations, et son potentiel latent est débloqué. Janna ! Janna ! Ah ! Goten, pendant ce temps, sur Terre, Trunks et Goten ont fusionné pour devenir Goten. Le super guerrier donne tout ce qu'il a pour affronter Buu, mais il se révèle finalement trop juste pour le vaincre. Un Sanguan au potentiel désormais libéré se précipite vers la Terre pour y terrasser Buu. Sengoku lui fait des adieux et l'observe ensuite depuis le monde de Kaioshin. Malheureusement, Gohan se retrouve en difficulté contre un Buu devenu bien plus puissant après avoir absorbé Gotenks et Piccolo. Ayant reçu la force vitale du vieux Kaioshin, Sangoku retourne sur le monde des vivants en emportant avec lui les boucles d'oreilles Potalas qui promettent une fusion encore plus puissante. Il met le cap. Sangoku tend d'utiliser les boucles de Potalas pour fusionner avec Son Gohan. Mais avant d'y parvenir, celui-ci est absorbé par Buu. Sangoku se retrouve alors pris entre le marteau et l'enclume. Pendant ce temps, Vegeta est ramené sur Terre par les pouvoirs de Baba. Mais quand Sangoku lui demande de fusionner, Vegeta s'oppose fermement à l'idée. Cependant, après avoir appris que Bulma a été tué et que Trunks s'est fait absorber, Vegeta se résigne à changer d'avis. Que le combat commence. Allons-y maintenant. Vegito ! C'est vrai qu'il se baquait avec ses pieds lui. Oh là ! Ah oui ! Directement à CJ ! OK ! Ça déconne zéro là ! OK, OK, OK ! Oh, je le défonce là ! Allez, vas-y ! Cette attaque, elle est trop stylée en plus ! Non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, non ! Il utilise l'attaque de Goten, elle est trop chiante ! Oh la vache ! Oh, elle fait trop mal celle-là ! Ok ! Ok ! Panale Kamehameha ! Termine-le ! Termine-le ! Termine-le ! Ah non ! Non ! Te fais pas terminer ! Non ! J'allais finir ! Let's go ! C'est bien ce qu'on fait là, on joue bien pour l'instant. Je fais aucune erreur, il n'y a personne qui meurt. Je suis bien à buter, au contraire. Les jetés trouvent l'ouverture parfaite, mais puis se laissent absorber par Bou. Ils parviennent finalement à sauver Gohan et les autres, puis les a ramenés en sécurité. Cependant, en sauvant le Bou de la forme originale sur laquelle il était apparu, le Bou qui se trouve devant eux se transforme pour atteindre sa forme la plus pure. C'est d'être absolument incontrôlable. Devenu l'incarnation de la destruction absolue, il commence à dévaster la terre. Chin aide Sangoku et ses amis à s'échapper vers son monde, mais Bou ne se laisse pas impressionner en rien. Il apprend la téléportation et part à leur poursuite. La bataille qui menace de détruire l'univers entier commence alors. Woho ! J'aime pas me battre contre lui en plus, il est horrible ! Oh la la, il va me saouler ! Allez mon petit ! Ok, bas sur lui ! Oui, il est venu sur toi depuis le moment ! Est-ce que tu peux lui mettre... Il y a un autre truc ? Oh, let's go ! Oh c'est beau ! Ok, j'arrive à bien gérer quand même ! Oh oui, il est juste là ! Tu peux l'avoir ! Oh oui tu l'as ! Oh parfait ! On lui met un point du dragon en plus ! Ça, ça peut faire très très mal ! En vrai, le boss parking, j'utilise pas à son maximum ! Oh il m'enchaîne ! Il m'enchaîne ! Il m'enchaîne ! Ok, bien vu ! Ok, bien vu ! Ouuuh ! Ok, j'arrive bien à l'enchaîner ! Il n'y a pas de chance ! Il n'y a pas de chance ! Si tu veux qu'il n'y ait pas de chance ! Oui, oui, oui ! C'est maintenant ! Let's go ! Il est arrivé pile au bon moment et je l'ai enchaîné avec une attaque ultime ! Donc on le finit sur ça ! Magnifique ! Parfait ! Ça, c'est pas mal déjà, une belle victoire ! En vrai, on l'a plutôt bien géré, je trouve ! Et là, regardez, ça c'est la fin ! Avec lui là ! Avec Monsieur Satan ! On débarque alors de nulle part et déclare qu'il battra Bu en personne ! En l'apercevant, Bu décide de tuer Monsieur Satan ! Mais le Bu d'origine se dissocie de Bu et entreprend de défendre Monsieur Satan ! Malheureusement, il ne tient pas bien longtemps ! Son Goku, censé rassembler tout son ki, se trouve désormais à bout de force et ne peut plus maintenir sa transformation à son tour ! Réalisant que la situation s'est retournée contre eux, Vegeta se rend d'un sourire ironique et vient d'avoir une idée ! Eh, Kaioshin et Dende ! Si vous m'entendez, dites quelque chose ! Il ordonne d'abord à Dende de rassembler Dragon Ball de Namek, puis Vegeta entreprend alors de ressusciter la terre et tous les gens assassinés par Bu. Je crois qu'il est temps et grand temps de laisser les citoyens de la terre partager le fardeau ! Pas bête ! Sous-titrage Société Radioнал « Tousnislements Habitation. Tewayeux O. Qu'est-ce que c'est quelque chose ? Je ne sait pas, c'est ce que tu me dismin41, On risque d'abord et 2 millions d'aним ! Ben, est-ce que tu strangeris bien ton nom ! Ça c'est l'attaque ultime ! Ultime l'attaque ! Incroyable ! Le Majin Buu Maléfique est vaincu par le Gankidama et Sangoku et les autres rentrent sains et saufs sur Terre. Tous leurs amis sont là pour les accueillir, y compris leur famille. Sengoku est de nouveau en vie et il a vaincu Buu. Il reprend désormais sa vie normale et perd de famille. C'est un père de famille. Ah on a débloqué Uub ! Let's go ! Ça c'est cool ! Et du coup la prochaine partie ce sera quoi ? Ce sera le GT ? Saga Sangoku chapitre 5, Arc Beerus, Dieu de la Destruction. Est-ce qu'on peut avoir un détail ? Zenith, Ispé, Jouer, c'est pas ça que je veux. Carte de l'histoire. On arrive à où ? Carte de l'histoire. Ah ok, c'est les cartes d'épisode ça. Ok. Donc là on arrive à cette partie-là. Donc l'arc Beerus. Mais là on a eu l'arc Bouu. On a fait l'arc Bouu et l'arc... Et l'arc Encore Bouu. Ah il y a eu plusieurs... Ah oui c'est d'accord, ok. Donc ça c'est quoi ? Non ça c'est... Et du coup l'arc... Putain ! C'est encore l'arc Bouu ? Ah putain il est long l'arc Bouu ! Après il y avait plusieurs phases de dialogue. Donc ce qui est normal. Donc nous ce qu'on a eu c'est l'arc Sel. Arc Cyborg. Sel. Donc voilà. Et après la prochaine fois on se retrouvera pour l'arc Beerus. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. A plus !